Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play qui sera consacré à Faster Than Light. Donc FTL, qu'est-ce que c'est ? C'est un roguelike qui se passe dans un univers de science-fiction. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de balader un petit aventurier dans un donjon, on va balader un petit vaisseau dans l'espace. Et ça change pas mal. Donc, première étape, c'est justement choisir notre petit vaisseau. Donc on a le choix entre différents modèles. Enfin, une fois qu'on les a débloqués, au départ on commence uniquement avec celui-là. Donc c'est un vaisseau assez basique, il est pas trop mal. Mais au cours du jeu, on va débloquer déjà ces deux-là au minimum si on aurait su à finir le jeu. Donc celui-là, on le débloque en atteignant le secteur 5. Et celui-là en battant le boss du jeu. Donc, pour notre let's play, on va choisir celui-là. Donc les autres, on les débloque par des événements aléatoires, donc si on a un petit peu de chance. Et qu'on fait les bonnes actions, et qu'on a le bon équipement, enfin bon. C'est un petit peu plus aléatoire pour avoir les autres vaisseaux. Bref. Si vous voulez savoir exactement comment débloquer chaque vaisseau, il faut aller dans les wikis, si vous voulez être sûr de ne pas rater les occasions. Donc, on va renommer notre petit vaisseau. On va pas faire le Faucon Millenium, on va faire le Pigeon Millenium. Voilà. Donc, on peut customiser un petit peu nos petits bonhommes. Allez, on va mettre celui-là. Jagged. Donc ce sera mon petit bonhomme. Lui, ça va être un youtuber célèbre. Qui est-ce qu'il y a ? Allez, hop. Robaz. King of Sweden. Et on peut aussi mettre un... Quelqu'un de sexe féminin pour un peu de... variété dans l'équipage. Donc, ce sera qui ? Ce sera... Ouais, il y a Dodger. Je crois que ça va être le seul youtuber dans l'univers des jeux vidéo féminins que je connaisse. Voilà. Donc, on a notre vaisseau. On l'a nommé. Tout le monde est là. Et donc, je vais vous faire une petite présentation. Donc, je vais essayer d'aller... Alors, on a déjà le scénario du jeu. Vous transportez des données vitales pour le reste de la flotte de la fédération. Vous aurez besoin de ressources pour votre voyage. Donc, soyez sûr d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant. Mais, euh... Mais, euh... Ateignez la sortie avant que la flotte rebelle qui vous poursuit ne vous rattrape. Donc, euh... Voilà, l'écran de jeu principal. Donc, on va mettre tout le monde à son poste. Donc, l'enseigne Robaz au bouclier. L'enseigne Dodger. Dans la salle des armes. Donc, en général, je répartis mes bonhommes, comme ça, dans l'ordre. Et dans l'ordre du vaisseau de droite à gauche. Bon, c'est une habitude que j'ai prise. Comme ça, je m'y retrouve un peu facilement. Donc, il y a quatre endroits où c'est intéressant d'avoir des membres d'équipage. C'est cabine de pilotage. La salle qui gère les boucliers. La salle du système d'armement. Et la salle des machines qui gère la propulsion du vaisseau. Donc, je vais faire rapidement un petit tour des systèmes du vaisseau. Donc, vous voyez, ils sont représentés dans chacune des petites pièces. Qui sont avec des petits logos. Donc, je vous l'ai dit, il y a les boucliers. Donc, on les retrouve ici aussi. Bouclier, propulsion, oxygène. Baie médicale. Et armement. Donc, ça, c'est les cinq systèmes principaux. Donc, le principe, c'est qu'il faut répartir intelligemment son énergie entre ces cinq systèmes. Donc, vous voyez, j'ai un total d'énergie à gauche. Je peux répartir comme je veux dans ces cinq systèmes. Voilà. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je désactive la baie médicale pour avoir plus de puissance dans mes moteurs. Parce que la baie médicale, tant que personne n'est blessé, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, sachant que plus on met d'énergie dans un système, plus il est efficace. Donc, dans les boucliers, à chaque fois que j'ai deux carrés d'énergie d'investi, j'ai une couche de bouclier. Dans la propulsion, à chaque fois que j'ai un petit carré en plus, je gagne 5% de chance d'éviter les tirs ennemis. Donc là, vous voyez que je suis à 15%. J'investis un petit point en moins, je passe à 10%. Pour l'oxygène, plus j'ai d'énergie investie, plus l'oxygène se régénère vite. Baie médicale, plus on l'améliore, plus elle soigne vite. Et donc, le système d'armement, plus je l'améliore, plus je peux investir d'énergie dans mes différentes armes. Donc, sachant que pour activer une arme, vous voyez, il y a un petit... Comment dire ? Enfin, il faut avoir suffisamment d'énergie pour l'activer. Donc, vous voyez, celle-là, il faut un carré d'énergie pour l'activer. Et celle-là, il faut deux carrés d'énergie pour l'activer. Donc là, mon système d'armement, pour l'instant, il est limité... Enfin, au maximum, je peux investir trois points d'énergie. Mais ça, on peut le modifier par la suite en améliorant les différents systèmes de notre vaisseau. Donc, voilà, deuxième point. Le système... Donc, d'habitude, dans un roguelike, on améliore, je ne sais pas, la vitalité, et la force, l'endurance et tout de votre petit personnage. Ben là, on améliore les différents systèmes de notre vaisseau. Donc, ces cinq systèmes-là sont les systèmes principaux dans lesquels il faudra mettre de l'énergie. Donc, notre total d'énergie, lui, est lié à la puissance de notre réacteur qui, lui aussi, devra être amélioré pour pouvoir, justement, avoir suffisamment d'énergie pour alimenter tous nos différents systèmes. Donc, là, c'est les cinq systèmes principaux, mais il y a aussi trois sous-systèmes. Donc, la cabine de pilotage, les capteurs. Donc, la cabine de pilotage, ça va de soi, ça permet de déplacer notre... Enfin, de piloter le vaisseau. Donc, s'il n'y a personne aux commandes ou si la cabine de pilotage est endommagée, ben, on n'a plus aucune chance d'éviter le tir parce qu'on est immobile et on ne peut plus effectuer de saut pour changer le secteur. Voilà, sur cette petite carte. Donc, voilà, on est un peu foutu s'il n'y a plus personne aux commandes. Deuxième sous-système, les capteurs. Donc, les capteurs permettent de voir ce qui se passe à l'intérieur de notre vaisseau. Donc, supposons que mes capteurs soient endommagés, et ben, je ne pourrai plus rien voir dans les pièces où il n'y a pas de membre d'équipage. Donc, ça peut être un gros désavantage si, par exemple, il y a un feu qui se déclare, il y a, je ne sais pas moi, des ennemis qui m'ont envahi et compagnie. Donc, c'est toujours mieux de savoir ce qui se passe. Après, on pourra même améliorer ces systèmes de capteurs pour détecter ce qui se passe sur les vaisseaux ennemis. Et, troisième sous-système, le système qui gère tous les sas du vaisseau, qui permet donc de les activer à la distance tant que le système est en marche, enfin, tant que le système n'est pas abîmé. Vous voyez, là, j'ai fait le vide un peu dans toute cette partie du vaisseau. Donc, on peut se demander c'est quoi l'intérêt. L'intérêt, ça peut être, par exemple, s'il y a un incendie ici, d'étouffer les flammes en enlevant tout l'oxygène de la pièce. Donc, pareil, s'il y a un endroit qui a perdu trop d'oxygène, on peut aussi ouvrir toutes les portes pour un peu égaliser le taux d'oxygène sur tout le vaisseau. Donc, voilà, j'ai parlé des trois sous-systèmes. Donc, ceux-là, il n'y a pas besoin d'investir de l'énergie dedans. Ils sont séparés des systèmes qui sont à gauche. De quoi je ne vous ai pas parlé ? Donc, notre petit équipage, il peut gagner des compétences. Enfin, il peut s'améliorer dans différentes compétences. Donc, pilotage, gestion des moteurs, gestion des boucliers, gestion des armes, facilité à réparer les systèmes endommagés et capacité de combat. Donc, ils gagnent... Enfin, c'est... En gros, plus ils font du pilotage, plus ils sont forts en pilotage et compagnie. On n'investit pas des points de compétences dans nos bonhommes. Ça se fait tout seul au fur et à mesure. Donc, voilà, je vous ai parlé des différents systèmes. Je vais vite fait vous parler du système de dégâts. Donc, on va prendre un petit scénario. On va imaginer que je me prends, je ne sais pas moi, un tir laser là-dedans qui m'enlève... Enfin, qui fait un point de dégâts. Donc, ce que ça va faire, si ça touche la salle de mes armes, ça va enlever un petit carré ici. Donc, qui va être désactivé tant que ce n'est pas réparé. Donc, j'aurai plus que deux points d'énergie à répartir dans mon système d'armement. Donc, vous voyez, je ne pourrai plus qu'activer ça ou ça. Je ne pourrai pas activer les deux. Et en plus d'abîmer mon système, ça m'enlèvera aussi un carré dans ma barre de vie qui est là-haut. Enfin, ce n'est pas vraiment une barre de vie, c'est l'état de la coque du vaisseau, on va dire. Ça fait plus réaliste, on va dire. Et voilà. Donc, ça fait à la fois des dégâts au système en enlevant une petite barre d'énergie et ça m'enlève un point de vie. Ensuite, il y a trois types de ressources, quatre types de ressources. Donc, la plus importante, c'est celle-là. Donc, c'est le métal. Donc, ça permet à la fois de servir de ressources pour améliorer notre vaisseau. Donc, là, vous voyez, il est coupé en métal en dessous. Donc, il me faut 15 de métal pour améliorer ma propulsion et compagnie. Mais ça sert aussi de monnaie d'échange. En gros, c'est la monnaie du jeu. Donc, ça sert à la fois à améliorer notre vaisseau et à la fois de monnaie d'échange pour acheter des trucs dans les magasins et compagnie. Donc, il faut essayer de bien gérer l'équilibrage entre amélioration du vaisseau et achat d'équipements et compagnie. Voilà, donc, ça, c'est le métal. Ensuite, il y a le carburant. Donc, à chaque fois qu'on fait un saut sur cette carte, on grille une unité de carburant. Ça, c'est les missiles. Parce qu'il y a deux types d'armes, en gros. Il y a les armes qui consomment des munitions. Donc, ces armes consomment des munitions, mais elles ont la particularité de passer au travers des boucliers. Donc, voilà, c'est quand même un gros avantage. Par exemple, vous lancer un missile dans la salle qui gère les boucliers, ben, ça ne sera pas intercepté par le bouclier. Déjà, ça désactivera le bouclier. Et après, avec une arme qui ne consomme pas de munitions, comme par exemple ce canon laser, donc c'est tout ce qui est arme à énergie, ce qui n'utilise pas de munitions, ben, mes armes à énergie, elles ne seront pas bloquées du tout par les boucliers vu que je l'aurais désactivées avant avec mon missile et tous les tirs passeront. Donc, il faut essayer de jouer un petit peu avec ces différents types d'armes pour faire le maximum de dégâts possibles. Et voilà. De quoi je ne vous ai pas parlé ? Ah oui, j'étais en train de parler des munitions donc, ils sont là. Et troisième, enfin, quatrième type de ressources en comptant le métal, c'est les drones. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de système qui gère les drones. Donc, en gros, c'est comme les missiles. À chaque fois qu'on active un drone, on bouffe une unité là-dedans. Bon, je crois qu'on a fait le tour, enfin. Donc, bon, si vous voulez en apprendre plus, il y a déjà le tutoriel du jeu qui n'est pas trop mal fait. Et qui est assez rapide aussi. Et il y a aussi les wikis, comme d'habitude, qui vous permettent de vite fait vous mettre au courant de tout ce qu'il faut savoir dans le jeu. Donc, le premier voyage et on se trouve en plein milieu d'une ceinture d'astéroïdes. Et on se fait attaquer par un petit drone rebelle qui traînait dans le coin. Donc, il y a certaines zones spéciales comme les ceintures d'astéroïdes qui ont des dangers supplémentaires. Pareil, on reste l'espace. Donc là, vous voyez, il y a des petits astéroïdes qui nous rentrent dedans. Donc, il faut en gros que nos boucliers tiennent si on ne veut pas trop se prendre de dégâts. Donc, là, je vais essayer justement de désactiver le bouclier ennemi. Ça, il se prendra après tous les dégâts des météorites en plus dans sa gueule. Si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc, à chaque fin de combat, en gros, on récupère des ressources. Donc, un missile, un drone et du métal. Donc, avant de pouvoir me casser, il faut que cette petite barre soit remplie. On passe à la zone suivante. Donc là, je vois deux boutiques qui s'offrent à moi, mais pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de métal. Donc, je n'ai pas intérêt à griller déjà toutes mes ressources. Alors, vous tombez sur un vaisseau pirate particulièrement bien armé qui vous dit « Donnez-nous un de vos membres d'équipage et le reste d'entre vous pourra s'en aller sans bobos. » Donc, jamais, je n'abandonnerai jamais un de mes membres d'équipage à des esclavagistes. Hop. Donc, c'est le combat. Donc, avec ces deux armes-là, je fais quasiment toujours la même tactique. Le missile sur le bouclier et l'autre sur le système d'armement. Donc, maintenant, je vais viser les moteurs. Je ne vais plus utiliser de missiles. Donc, j'ai eu un petit message qui me disait que les ennemis vont essayer de s'échapper dès qu'ils en auront l'occasion. Donc, vous voyez, ils sont en train de charger leur petite barre comme celle-là. mais là, je leur ai fait suffisamment de dégâts pour qu'ils aient peur. Donc, ils me proposent de prendre un esclave. Enfin, de... En gros, ils nous disent « On sera en premier un de nos esclaves en échange. De toute façon, si vous nous détruisez, vous allez tuer tous les esclaves. » De toute façon. Donc, on accepte leur offre. Donc, on a un nouveau membre d'équipage. L'enseigne cubain. C'est pas écrit, normalement, c'est A-I-N et puis il n'y a qu'un B. Ah ah ! C'était pas drôle. Désolé. Allez, hop. Donc, ce sera le responsable des moteurs. Donc, on remet l'énergie comme on a prévu. Voilà. Donc, je vais pas gagner forcément beaucoup plus de métal avec cette histoire. Donc, je vais encore explorer quelques secteurs avant d'aller à la boutique. Donc, je vais faire ces deux-là et je vais revenir là-dessus. Alors. à votre arrivée, vous ne voyez qu'un seul vaisseau aux environs qui vous envoie un message à finalement, après des mois d'attente, enfin, quelqu'un qui tombe dans notre piège. Hop. Alors, là, on peut voir sur leur vaisseau un système que j'ai pas. C'est le système qui gère les drones. Donc, ça me suggère qu'il y a des drones à bord et qu'il y aura des petits drones qui vont réparer vite fait tous les dégâts que je fais sur les systèmes. Donc, je vise tout d'abord son système de drones. Donc, le vaisseau essaye de vous contacter. On dirait qu'ils veulent se rendre. Donc, ils me proposent deux carburants, deux missiles, une œuvre, deux métal. Bon, je vais pas l'accepter. Hop. Il fallait pas se lancer dans la piraterie. C'est pas très sympa. Voilà. Donc, là, alors, les moteurs s'en fichus. Il fallait être aussi un petit peu plus généreux. Et voilà. le vaisseau explose. On gagne des trucs. Je vais aller ici. Alors, encore une fois, un esclavagiste qui veut me voler un de mes membres d'équipage. Donc, non. C'est plutôt des rencontres sympathiques, ça, en début de jeu puisque ça nous permet de récupérer des membres d'équipage assez facilement. Si tout se passe bien. Voilà. Donc, là, je vais désactiver carrément toutes ces armes. Je vise ces moteurs. pour l'instant, il ne se rend pas. Pas sympa. Ah, voilà. Donc, là, encore une fois, il nous propose de nous abandonner un de ces esclaves en échange de leur vie. J'accepte. Et, donc, j'ai eu un autre extraterrestre. Ah, oui, je ne vous ai pas montré le premier. Donc, là, je vais vous montrer. On a deux extraterrestres à bord maintenant différents. Donc, celui-là, c'est un NG. Donc, c'est un être mi-robotique, mi-organique. Donc, il n'est pas terrible en combat. Il fait la moitié des dégâts par rapport aux humains. Mais, il répare les systèmes endommagés deux fois plus huit. Et, le deuxième, donc, c'est une autre espèce d'alien, c'est un Rockman. Donc, qui sont très balèze. Donc, ils ont 150 de vies au lieu de 100 pour les humains. Ils sont immunisés au feu. Mais, par contre, leur vitesse de déplacement est divisée par deux. Donc, c'est des espèces de tanks assez sympathiques et pratiques. Voilà. Bon, on va quand même aller ici, même si on n'a pas grand-chose niveau ressources, on ne sait jamais. Ouais, c'était un petit peu du gâchis, mais bon. Je me répare au maximum. Je n'ai rien à vendre. Vous voyez, là, il avait des armes pas terribles à vendre, en fait. Le seul truc... Ah, je suis con. J'aurais dû me prendre ça au lieu de revendre... Enfin, au lieu de me faire réparer. C'était une augmentation qui me permettait à mon vaisseau de recharger 15% plus vite. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, je lâche ça et je continue. Donc là, je vais aller dans cette nébuleuse. Donc, l'intérêt des nébuleuses, c'est qu'on est plus difficile à localiser, donc la flotte ennemie va avancer un peu moins vite. Mais, par contre, le danger des nébuleuses, c'est que ça peut désactiver des systèmes. Donc, déjà de base, ça désactive automatiquement nos capteurs. Et en plus, il peut y avoir des tempêtes de plasma qui foutent vraiment le bordel. Alors, vous apercevez de nombreuses épaves aux alentours. Et après, un moment, vous entendez le bruit facilement reconnaissant, reconnaissable d'ennemis qui se téléportent à bord de votre vaisseau. Voilà. Donc, c'est la baston. Là, justement, je vais me bénéficier d'avoir un gros tank avec moi. Ça va un petit peu m'aider. Donc, il faut faire très attention à la vie de ses coéquipiers. On va déjà préparer la baie médicale. Allez, hop. Je vais essayer de faire level up au max mon gros bourrin. Voilà. Donc, c'est lui qui a eu quasi toute l'expérience de combat. Donc, à chaque fois que les membres d'équipage font un kill, en gros, ils améliorent leur compétence de combat. C'est pas le simple fait de taper sur les ennemis qui les fait augmenter, mais c'est les kills. Donc, lui, vu que j'ai un peu l'intention d'en faire la force d'intervention de la mort de l'espace, je vais essayer de lui faire faire le maximum de kills. Alors, donc, vous voyez, la marge de progression des ennemis est réduite à peu près de moitié, donc ça me laisse un petit peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être aller par ici et continuer dans la nébuleuse à profiter un peu de... tant que ça m'offre. Donc, tempête de plasma. Et, je me fais attaquer par un petit drone ennemi. Vous voyez, la tempête de plasma, elle me désactive la moitié de mon énergie. Donc, il faut que je répartisse ça plus ou moins intelligemment. Et, ça va être difficile. Donc, là, je n'ai pas d'oxygène. Je n'ai pas de bouclier. Et, vous voyez, que l'ennemi non plus n'a pas énormément d'armes en route. Je crois qu'il n'a que celle-là encore. Je ne sais même pas s'il a d'armes. Ah, si, il a celle-là. ça me fait un petit peu mal. Voilà, là, il n'a plus de bouclier, plus d'armes. Donc, j'ai désactivé carrément mes moteurs parce que je m'en fiche un peu. Pour avoir suffisamment d'énergie pour activer de l'oxygène parce que ça peut servir. Et voilà. Hop. Donc, là, il faut que je remette de l'énergie dans les moteurs si je veux essayer de m'enfuir. Je vais continuer là. Allez, encore un coup. Et après, je serai obligé de remonter vite fait à la sortie. J'espère que j'ai bien calculé. Donc, apparemment, il essaye de s'enfuir. C'est encore un drone et une onde. Donc, il est en train d'essayer de charger ses moteurs pour s'enfuir et prévenir le reste de la flotte de ma position. Entre autres. Donc, je vais réactiver tous mes systèmes et venir partir dans un combat. Voilà, je m'occupe d'abord de m'affaiblir un peu avant de m'attaquer à ses moteurs pour ne pas qu'il s'enfuit. Il y a quand même le temps de faire deux salves de tir. Voilà, il est fichu. je pense que ça devrait passer tranquillement pour la sortie. vous détecter encore un drone ennemi qui attaque un petit avant-poste de carburant. Donc, on intervient pour défendre l'avant-poste. Alors, il n'a pas de bouclier donc je vais essayer de ne pas gaspiller mes missiles. Je vais juste utiliser mes lasers pour celui-là. Il va réussir quand même à mettre un dégât je pense. Ah non, il a raté. Normalement, si tous mes coups touchent au prochain coup, il est fichu. Il est un petit peu m'habillé. Hop, il va aller là. Voilà, donc l'avant-poste nous contacte. Donc, merci. Ça fait des siècles que ces drones nous harcèlent. prenez ceci. Petite récompense. Et on continue direction la sortie. Je crois que j'aurais même le temps de faire un saut en plus avant de la sortie. Ça va être pile poil. Donc, cette fois, décidément, j'ai 3 tonnes de drones donc les événements c'est vraiment aléatoire. On n'a pas tout le temps 50 drones de suite. Cette fois, c'est un drone qui défend des stockages de matériel militaire donc ça m'intéresse relativement. Donc lui, il a un système que je n'ai pas. C'est système de camouflage. Donc, tant qu'un ennemi est camouflé, déjà, on ne peut pas le viser. Et si on avait des tirs qui étaient partis avant qu'ils soient camouflés et qu'ils se camouflent, il a énormément de chance d'éviter les tirs. Et enfin, le camouflage, ça permet de charger ses armes pendant que les autres ne les chargent pas. Parce qu'en gros, on va dire que les ordinateurs qui calculent la trajectoire des tirs, ils ne peuvent pas calculer pendant que l'autre est invisible. celui qui est camouflé, il peut tranquillement changer ses armes pendant que l'autre ne peut pas. Donc, hop, hop. Là, vous voyez, un plan qui est camouflé, la barre de progression s'est arrêté. Et voilà. Bon, je récupère tout ce que je peux dans la station, mais je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas eu d'armes ni rien. Alors que d'habitude, dans ces endroits-là, on ne peut en trouver. Alors, dès votre arrivée, vous voyez des missiles fendre l'espace en passant devant l'avant de votre vaisseau. Vos scanners vous révèlent rapidement qu'un vaisseau pirate est en train d'attaquer un vaisseau inconnu. Donc, le vaisseau pirate vous contacte et dit Damned, on ne s'attendait pas à avoir de la compagnie par ici. Il me dit restez en dehors de ça et on pourra s'arranger. Donc, en gros, il nous propose un pot de va en échange de leur tranquillité, mais on va essayer d'être un héros et on va attaquer les pirates. Ils ont un vaisseau un petit peu particulier. C'est les vaisseaux Zoltan qui ont une espèce de coque d'énergie qu'il faut percer avant de pouvoir faire quoi que ce soit au vaisseau. Voilà, c'est fait. Là, il m'a mis une petite bombe ici, mais comme il n'y a pas de système, ça n'a rien fait. Voilà, je vais péter ces boucliers. Prochaine étape, ces armes. Donc, la particularité des bombes comme ça, c'est qu'ils ne font pas de dégâts à la coque, mais juste aux systèmes qui sont visés. Mais bon. Donc là, ils me proposent un pot de vin un peu plus généreux, mais ça ne suffit pas. Puis, je vais prendre j'aime pas les pirates. Sauf si c'est Albator, mais bon, ça n'a pas l'air d'être le même vaisseau. On va les achever. On espère qu'ils ne résistent pas ce saut. Voilà. Alors, le vaisseau que les pirates poursuivaient était un vaisseau rebelle, en fait, donc mes ennemis. Et il est trop endommagé pour pouvoir combattre. Donc, soit je l'achève et je récupère encore du métal, soit, en gros, je les convainc de ralentir la flotte et demie et ça me permettra d'explorer un petit peu plus le truc, mais là, je n'ai plus trop le temps d'explorer le secteur. Il ne reste plus grand-chose. Je les détruis et je récupère encore plus de matériel. Hop. J'atteins la sortie et on va se casser. Alors, vous voyez un vaisseau civil lourdement endommagé. Il vous envoie un message. On a été touché très durement par la guerre. On a besoin de drones pour accélérer les réparations sur notre vaisseau. On va racheter les vôtres si vous en avez en rabat. Donc, les drones, oui, je ne vais pas m'en servir donc je les revends. Hop. On passe au secteur suivant. Donc, j'ai le choix entre une nébuleuse et un secteur civil. Sachant que les nébuleuses, ça permet d'explorer un petit peu plus longtemps les secteurs mais c'est très chiant parce qu'on ne voit rien. Tous nos capteurs sont désactivés, il y a des tempêtes de plasma, c'est très chiant. Donc, je vais aller dans un secteur contrôlé par les ENGIE. Donc, les êtres mi-robotiques, mi-organiques comme celui-là. En plus, vu que j'ai un membre d'équipage ENGIE, je vais peut-être avoir des petites options de dialogue sympathique. C'est jamais. que j'ai un membre, mais... Sous-titrage FR ?